Salut et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un peu format podcast où je te donne le résultat en mille d'un sondage que j'ai donné il n'y a pas longtemps. Donc bon, bien évidemment, je ne vais pas te faire durer le suspense, tu vois la question à l'écran, puis en même temps tu vois le résultat à l'écran. 52% des personnes qui ont été sondées, alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voté parce que j'ai envoyé ça en plus un week-end, donc autant te dire que les personnes ont peut-être autre chose à faire que de répondre à des sondages un week-end. Mais plus de la moitié des personnes des sondées ont, comment dire, si elles devaient coder une application ou si elles devaient apprendre à coder une application, eh bien ça serait une application de messagerie. Bon, je peux rafraîchir la page, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose en termes de résultats, mais tu vois, 32% de votants, ça fait 53% des personnes qui souhaitent développer une application de messagerie ou qui souhaiteraient. Je trouve ça super intéressant comme résultat parce que je trouve que les applications de messagerie, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, même en sortant du domaine du développeur, d'accord ? Parce que d'un point de vue technique et au niveau développement, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à voir dessus. On en parlera peut-être dans une deuxième partie de ce format-là. Mais concrètement, il y a vraiment un intérêt pour les applications de messagerie. Et si tu regardes, il y a une espèce de combat entre les différentes applications de messagerie, notamment ta WhatsApp qui avait fait de mauvaises annonces, entre guillemets, parce que c'est une application qui appartient à Facebook. Donc forcément, un certain nombre de personnes sont parties sur d'autres applications qui sont peut-être un peu plus sécurisées, notamment par exemple, je pense à Signal. Bon, voilà, tu as beaucoup de choses. Après, tu as des applications de messagerie que je vais intégrer aussi dedans dans ce concept-là. C'est les applications sous format de canaux où tu vas proposer un flux d'actualité à d'autres personnes. Pour moi, ça reste une application de messagerie, ça, parce que concrètement, tu peux bien évidemment discuter avec des personnes. Tu peux envoyer un flux d'informations à un certain nombre de personnes. Donc, voilà, pour moi, ça fait partie des applications de messagerie. Et si tu regardes sur les différents stores, voilà, tu vois, ici, il y a Signal qui est une application de messagerie. Rien que dans les recommandations qu'on peut te faire sur le store, tu as déjà des applications de messagerie. Et si je fais messagerie, on va mettre juste messagerie, ou chat, ou ce que tu veux. Enfin bref, voilà, tu vas retrouver Facebook Messenger, tu vas retrouver Signal à nouveau. Après, tu as des applications de messagerie orientées SMS. Tu as le Lite de la version Messenger. Donc, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'applications existantes dans le domaine de la messagerie. Attention, là, ça confond tous les domaines de messagerie, aussi bien boîte mail qu'applications de messagerie instantanées. Après, moi, je pense, après, si ça c'est mon point de vue, peut-être que tu peux avoir un point de vue différent du mien, et tu pourras le dire dans les commentaires, mais concrètement, aujourd'hui, on n'a pas une très, très grosse différence entre la messagerie e-mail et la messagerie de messages instantanés, parce que concrètement, quand tu as ton téléphone avec, je ne sais pas, ton Gmail dessus, eh bien, tu vas recevoir les notifications. Donc, c'est quasiment de l'instantané, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il a envoyé, c'est de l'instantané. Et même sans faire la différence, enfin, en faisant le point commun entre les deux, quand tu reçois, je ne sais pas, un SMS ou quand tu reçois un message instantané sur Signal ou quand tu reçois un message sur Gmail, par exemple, tu as deux possibilités, c'est soit d'y répondre maintenant, soit de pouvoir reporter cette réponse-là à plus tard. Donc, vraiment, ce domaine, justement, de la messagerie est très florissant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si on prend une application au pif, d'ailleurs, nouvelle version de celle-ci, voilà, je ne sais pas ce que c'est comme application. Donc, il n'y a pas de promotion ou quoi que ce soit. Donc, ça s'appelle, elle n'a pas forcément de nom. Tu vois, elle a plus un nom orienté SEO, mais concrètement, elle n'a pas forcément de nom. C'est quand même une application qui est installée à plus d'un million d'installations. Donc, concrètement, sur une application que je ne connais pas du tout, on a déjà quand même une volumétrie. Et donc, je pense que les personnes testent les applications. testent les messageries, regardent un petit peu comment ça se fait. Tu vois, on a plus de 100 000 installations sur ce type d'application. Bon, après, je ne la connais pas non plus. Tu vois, je ne prends que des applications que je ne connais pas. Mais concrètement, on va se retrouver avec, voilà, un marché de l'application qui est quand même extrêmement important. Après, tu as des applications qui ont l'air de plus s'orienter sur de la rencontre entre les différentes personnes. Donc, voilà, il y a beaucoup de types d'applications. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que le sondage, même si je m'adresse en tant que toi, développeur, ce sondage, au final, reflète aussi en même temps le marché qui peut exister sur les applications de messagerie. Et ça, c'est extrêmement, à mon sens, c'est extrêmement intéressant. Et de l'autre côté, alors là, si on voit plus du côté développeur, si on voit plus le côté technique, effectivement, une application de messagerie est quand même extrêmement intéressante à développer pour plusieurs raisons. Notamment, tu as l'aspect temps réel du message qui est envoyé. Et notamment, derrière, tu peux utiliser plusieurs technologies. Notamment, tu peux utiliser du Firebase qui te permet justement d'avoir une base de données ou de recevoir les informations issues d'une base de données en temps réel. Donc, concrètement, que tu fasses une application de messagerie ou autre chose, tu vas avoir ce temps réel disponible. Et puis, tu as aussi tous les aspects techniques, notamment comment est-ce que tu vas développer ton application, par exemple, sur un format web ou sur un format mobile, comment est-ce que tu vas gérer le fait qu'une application soit online ou offline. Parce que, bien évidemment, quand tu commences à écrire un message, il faut aussi prendre en compte ce type de probabilité que tu sois, je ne sais pas, au bord de la plage, que tu sois en Edge et que tu ne puisses pas envoyer ton message tout de suite. Donc, tu as cet envoi en différé que tu dois pouvoir gérer. Et puis, après, il y a tous les différents formats que tu peux envoyer sur une application de messagerie, comme, par exemple, le format audio, le format vidéo, le format texte, bien évidemment. Tous ces formats différents qui ont des aspects techniques qui sont aussi différents. Notamment, je te parle de l'aspect technique, justement, de ces différents formats. Parce qu'entre envoyer du texte ou même du son et puis envoyer une vidéo, tu as quand même une espèce de gap assez énorme entre les deux. Pourquoi est-ce que je t'en parle ? Parce que dernièrement, tu le sais probablement si tu suis la chaîne depuis un moment, j'ai développé une application qui s'appelle stories.fans. Donc, tu peux retrouver un lien d'invitation dans la description. Et concrètement, derrière, forcément, je vais traiter le format vidéo. Et de ce format vidéo, tu as un traitement à faire, d'accord ? Parce que tu ne vas pas récupérer la vidéo de l'utilisateur tel quel. Tu vas essayer de faire un traitement. Tu vas essayer de réduire le poids de la vidéo en modifiant légèrement la qualité sans perdre en même temps en grain au niveau de la vidéo. Après, tu as aussi la problématique de stockage, tu vois, au niveau des vidéos. Et puis, tu as aussi la problématique de rendre cette vidéo au format streaming avec le moins de latence possible. Parce que ce qu'il y a de plus chiant, notamment si tu vas sur YouTube, ce qu'il y a de plus chiant, c'est d'attendre que la vidéo se charge ou de ne pas avoir suffisamment de mémoire tampon au niveau du flux de stream qui est envoyé par la plateforme de vidéo. Et concrètement, de devoir attendre, saccader au niveau justement de ce que tu es en train de regarder. Donc, tu vois que d'un point de vue technique, il y a énormément de choses, en fin de compte, qui sont extrêmement intéressantes dans le développement d'une application de messagerie. Et ce que j'aimerais te proposer sur les formats, tu me diras si ça t'intéresse, notamment tu likeras la vidéo si ça t'intéresse, juste en dessous. Mais ce que j'aimerais te proposer, en fin de compte, c'est de voir l'évolution du développement d'une application de messagerie. Attention, je vais faire un petit laïus quand même dessus. Tu te doutes bien qu'il va y avoir énormément de travail à effectuer dessus entre le moment de la réflexion de cette application jusqu'au moment de développer l'application et puis de la mettre en production. Il y a quand même un taf qui est assez gigantesque. Je te donne d'ordre d'idée. Le site stories.fun a développé tout seul. Et là, j'ai développé absolument toutes les stacks techniques. J'utilise simplement en termes de services externes. Je vais utiliser par exemple DigitalOcean pour stocker les vidéos, pour stocker les gros contenus. et je vais utiliser Amazon pour pouvoir envoyer les emails. Le reste, j'ai utilisé toutes les technologies que je pouvais connaître aujourd'hui, les différents langages de programmation. Enfin, je n'ai pas utilisé de système me permettant de faciliter, en fin de compte, le développement de l'application. Là, l'idée, ce serait de reproduire à peu près la même chose. Alors, même si je vois quand même quelques technologies intéressantes à utiliser comme Flutter ou Firebase. Mais concrètement, il va y avoir énormément de boulot et une partie de ce contenu-là sera forcément payant. D'accord ? Je tiens, comme dans la plupart des vidéos, dans toutes les vidéos que j'ai pu créer jusqu'à maintenant, j'essaye d'être le plus franc possible. Le fait de faire de la formation, c'est quand même une partie de mon activité qui est assez majeure aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il va y avoir une partie payante de ce format de vidéo. Par contre, encore une fois, il y aura largement de contenu disponible sur YouTube pour pouvoir suivre l'évolution justement et les différents points, les différents éléments techniques qui peuvent être intéressants à faire rentrer dans ta culture du développement justement d'application. Et donc, voilà un petit peu ce que je voulais faire comme l'Aius justement sur cette partie-là. Donc, moi, ce que je te propose en fin de compte, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois qui vont arriver, je vais tourner un ensemble de vidéos, une suite de vidéos qui vont être, attention, des vidéos plus… Tu vas être au-dessus de mon épaule, c'est-à-dire tu vas être quasiment dans la peau d'un développeur. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de ne pas forcément faire trop de coupures sur du montage qui pourrait me faire prendre du temps parce que je vais passer beaucoup de temps en développement. Donc, il ne faut pas non plus que je passe non plus trop de temps au niveau du montage vidéo que je vais te proposer sur YouTube. Je pense qu'il va y avoir un format qui va être assez cadencé, assez soutenu. Et notamment, l'objectif, c'est que tu sois vraiment un petit peu comme si tu étais dans ma peau où je vais te passer la réflexion que j'ai au moment où je suis en train de développer. On va parler de conception, on va parler de maquettage, on va parler simplement du développement de l'application en lui-même. et je vais te montrer en fin de compte, même si certains chapitres sont d'ordre plus orienté formation où je vais t'apprendre par exemple à faire des tests unitaires, des tests d'intégration, où je vais t'apprendre à comment utiliser les systèmes de déploiement. On sera plus dans un format, et c'est vraiment un format qui m'intéresse beaucoup, celui-ci, un format de, eh bien, on développe ensemble. On développe cette application ensemble. Je voudrais enfin développer l'application avec toi, faire en sorte que tu vois les différentes problématiques que l'on puisse avoir. Alors, effectivement, si j'ai un bug qui dure deux heures, je ferai de la coupure au niveau du montage vidéo. Mais je trouve que c'est un format qui est extrêmement intéressant et beaucoup plus enrichissant que n'importe quel type d'autres formations que tu peux retrouver. Tu peux apprendre à coder, par exemple, sur Flutter, tu peux apprendre à coder en PHP, tu peux apprendre à coder dans n'importe quel langage de programmation. Tu as des tutoriels qui existent sur Internet. Tu vas sur YouTube, tu te formes et tu apprends la théorie. Et cette théorie, elle est accessible facilement. Tout le monde peut y avoir accès. Tu as des formations à 7 euros sur Edemy pour apprendre à coder dans un langage de programmation. Par contre, les formations qui vont apporter de la conception, qui vont apporter une profondeur, en fin de compte, dans l'application et puis de comprendre peut-être les erreurs que l'on peut faire en termes de conception ou de comment faire justement pour développer tel aspect technique en se passant de différentes technologies, ça, tu vas en trouver beaucoup moins sur YouTube. D'accord ? Donc, moi, ce que je vais te proposer, en fin de compte, c'est que cet aspect purement technique, tutoriel, tu peux le retrouver sur YouTube. Donc, tu pourras te former. Notamment, je te passerai des vidéos directement sur YouTube. De l'autre côté, par contre, toute la profondeur, toute l'aspect conception, l'aspect technique, l'aspect mise en place, les différents éléments, notamment comment tester certains éléments techniques qui sont assez touchy à mettre en place, forcément, ce sera du contenu qui sera beaucoup plus technique et qui rentreront dans des formats payants. Donc, voilà ce que je te propose dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je vais te faire, là quasiment, ce sera peut-être la prochaine vidéo qui va suivre. Je vais te faire une autre vidéo, notamment sur, tu vas retrouver une petite vignette là, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, elle ne sera peut-être pas disponible le jour où tu vas voir cette vidéo, mais par contre, elle sera disponible très prochainement. J'aimerais te faire prendre conscience, en fin de compte, de l'importance de bien choisir ton projet et de pourquoi n'importe quel projet peut suffire pour apprendre à coder. Et ça, c'est ce que je te propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Si tu as apprécié celle-ci, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui voudrait apprendre, par exemple, à coder une application de messagerie ou tout autre type d'application. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.